C'est un atelier pour lequel on a, d'abord même si c'est un plaisir assez souvent renouvelé, d'inquiétire Élu Glenel, qu'on ne présente pas quand même, cofondateur et président de Mediapart. Alors on va parler d'anniversaire. C'est aussi des dix ans de Mediapart, pour comprendre le petit dédicace qui est en début, des dix ans, liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas senti d'entendre. Je pense que c'est largement ce qu'a fait Mediapart, d'un journalisme comme engagement démocratique. Comme tu le dis, dans le dernier ouvrage déduit, qui s'appelle la valeur de l'information. Voilà, je vous recommande l'habitude. Bonjour à toutes et tous, je vais essayer de faire un peu d'introduction à cette discussion sur un sujet souvent très ramaché, très dématu, qui est la question de l'information, la question des médias, la critique des médias, qui traverse évidemment forcément toutes les forces de l'émancipation, qui ont souvent le sentiment que le monde des médias est aussi un mur qui conforte les pouvoirs dominants, qui conforte les idéologies dominantes. Et donc je vais essayer, dans cet exposé introductif, d'expliquer un peu comment nous voyons les choses à Mediapart, et aussi comme une sorte de compte rendu. Moi, je suis journaliste depuis maintenant bientôt 43 ans, ayant commencé à Rouges, Rouges Quotidien. Un des reproches que j'ai fait au LPA, c'est d'avoir abandonné cet excellent titre. Parce que pour le ventre, c'était très bien. Dans la rue, on disait « Ouf, le seul journal qui annonce la couleur ! » Et ça fonctionnait bien. Et donc, ce métier, pour moi, il n'y a pas eu profondément de rupture entre le fait de l'avoir fait dans un journal méditant et dans une presse d'information traditionnelle ou totalement neuve comme Mediapart, dans la mesure où j'ai toujours pensé que, dans l'engagement, tout se joue d'abord là où on travaille. Je pense que, parmi toutes les questions qui traversent aujourd'hui et dont on discutera cet après-midi, dans la crise qui nous traverse, il faut réhabiliter le fait que le premier engagement, c'est de savoir se battre là où on travaille, dans son métier. façon de critiquer la politique professionnelle qui existe également dans certains de ceux qui se réclament d'une gauche plus radicale, la politique qui ne vit que de la politique. Je pense que c'est tout à fait autre chose que de confronter ces idéaux, ces convictions, à un milieu professionnel où il y a de l'adversité, où il y a des intérêts différents, où il y a des batailles à mener parfois en envers, parfois on en gagne. Et en tout cas, c'est un peu ce qui pourrait être mon propre itinéraire, avec ces hauts et ces bas, et ces batailles parfois perdues. Toujours en préambule, c'est un peu élovant, il y a deux ans, le dernier débat public auquel est participé Daniel Benzaïd, c'était ici, et c'était un débat auquel il m'avait confié, qui était sur les médias. Un débat assez animé, parce que j'avais beaucoup de représentants de la critique des médias, qui, Mediapart était tout récent, donc il me voyait plutôt comme celui qui avait été pendant 25 ans au monde. Et c'était un débat sur quel est l'espace d'autonomie que l'on peut trouver en tant que journaliste pour ne pas perdre ses idéaux et ne pas se laisser corrompre par le monde médiatique, qu'il s'agisse de sa soumission aux politiques ou qu'il s'agisse de sa soumission aux intérêts économiques. Alors, je dis ça parce que je rappelle souvent, tout en jugeant tout à fait légitime, Mediapart est au cœur de cette bataille, la critique des médias, je rappelle souvent qu'on oublie trop dans notre tradition que le seul métier qui ait vraiment exercé Karl Marx, le seul métier où il ait gagné sa vie et où il a pu vivre sans trop demander d'argent à son copain Friedrich Engels, c'est le journalisme. Karl Marx, en volume d'écrits, et on ne le sait pas assez en France parce que ce n'est pas traduit, les écrits de Karl Marx, comme journaliste, sont en volume pour les années 50-60 du XIXe siècle, sont plus importants en volume que ses écrits politiques ou que les écrits économiques dans le capital. Il travaillait pour des journaux dans cinq pays différents et notamment pour la presse américaine. un journal qui était un quotidien de New York et où Marx ne faisait pas des tribunes politiques, il était le correspondant dans la city au cœur du capitalisme mondial à Londres. Il racontait les questions de crise économique, il racontait les questions de développement colonial, des empires coloniaux, il faisait du journalisme, qui était une activité professionnelle et qu'il essayait de faire avec rigueur. Il y a une anecdote qui témoigne de cela aux États-Unis dans la culture politique américaine. Il y a toujours, avec ses illusions, cet idéal du journalisme comme un peu un idéal de la société d'en bas qui peut se dresser face à ceux d'en haut. Donc, l'idéal d'un individu peut parfois changer les choses. Vous avez eu ça dans un film récent, un blog plus vert, grosse production hollywoodienne de Patagon Papers, qui est sur la révélation de ses documents secrets sur la salière du Vietnam, où on a à la fois un lanceur d'alerte et puis, derrière, un responsable de journal qui mène la bataille pour dire que ça doit être publié, ça doit être su, etc. Et ça va avoir des conséquences de la prise de conscience de la catastrophe qui est l'intervention américaine au Vietnam. En 1952, un cinéaste assez libertaire, assez à part du paysage américain, qui s'appelle Sablé Moulet, fait son troisième film qui s'appelle « Parcron ». Et ce film est sur, au fond, le quartier de la presse au moment de la précédente révolution industrielle. On va en parler, au fond, c'est le numérique. Mais la presse de masse, la presse bon marché, ça commence, en fait, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la deuxième révolution industrielle, c'est celle de l'électricité. Ça donne les rotatives, les linotypes, et ça fait que la presse est beaucoup moins chère à produire. Et donc, c'est le bouillonnement de cette presse démocratique aux États-Unis. Et le film est romancé autour d'une histoire vraie, qui est celui qui donne le nom des batailles démocratiques autour de la presse, qui est Samuel Pulitzer aux États-Unis. Il y a le prix Pulitzer, qui était un immigré venu d'une autorité germanophone de Hongrie, qui a donc réussi en faisant, en fait, une presse très proche du débat public, presse d'enquête, de révélation. Le premier succès de Pulitzer, c'était dans une... C'était pas à New York, il est dans une... à Saint-Louis, dans le Missouri. Et il se renseigne sur ce que payent, comme impôts, comme taxes, les gens les plus riches de la ville. Et il fait un inventaire de leurs biens et de leurs activités. Et ils révèlent tout ça, qu'ils rendent public leurs fortunes et qu'est-ce qu'ils payent comme taxes. Évidemment, grâce et saisissant. Et du coup, ils mettent une campagne en disant, bon, on est dans le pays du PSF, on peut réussir, etc. Mais si on réussit, on doit rendre à la société. Et donc, sa première campagne de presse appuyée sur les investigations, elle est sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'évasion fiscale. Elle est sur le même registre que ce que nous avons fait avec l'affaire Cahuzac. Et évidemment, tout ce qui est sorti ensuite sur les Manama Papers, les Manaphaïs et tout ça. Alors, pourquoi je vous parle de cinéma ? C'est que Samuel Fulet, en 1952, il fait ce film qui raconte comment Pulitzer fait un... une opération, on dirait, vous avez dit, d'un média participatif. Il y a la statue de la liberté qui a été envoyée par, en fait, des républicains radicaux sous les tenants d'une république démocratique et sociale aux Etats-Unis de l'Amérique, après la Commune de Paris, qui a été envoyée comme une sorte de, voilà, de cadeau politique, qui a un sens politique. Et, en fait, ni le Congrès, ni la Bourgeoisie, bien installée à New York, n'en veulent. Elle dort dans les docks du port de New York. Et Pulitzer s'empare de ça et dit, ce canon des travailleurs français aux travailleurs américains, eh bien, il faut que nous le redressions. Et il lance, on dirait, un financement participatif aujourd'hui, avec son journal, une campagne de financement populaire pour que cette statue soit debout. On ne le sait pas, mais aujourd'hui, si la statue de la liberté est debout, c'est à cause de cette campagne de presse. C'est cette campagne de presse qui était ça. Alors, il a... Pourquoi je lui raconte cette anecdote ? C'est que, dans ce film de 1952 de Samuel Fuller, et en plein de maccartisme, hein, bon, Trump, c'est encore pire, mais le maccartisme, c'était aussi violent en termes de répression, notamment des gauches communistes, il y a un travelling à un moment où on voit tous les barbus symboliques de l'histoire du combat pour l'indépendance ou la liberté de la presse aux États-Unis. Et il a mis un intrus. Dans ce travelling, il y a Karl Marx. Alors, je pourrais continuer le soir, c'est que, en plus, Paulitzer avait contribué à aider à la traduction, ou à l'édition de la traduction américaine du capital. Donc, bon, tout ça, pour continuer à montrer qu'il y a parfois des résonances que je vais chercher pour montrer qu'il y a des combats légitimes dans la presse. Je vous dis ça parce que Marx voudrait juste vous citer ceci, alors qu'il y a évidemment la définition de l'idéal, et après l'idéal va avoir bien du mal. Le jeu de Marx dit ceci. « La presse libre, c'est l'œil partout ouvert de l'esprit du peuple. C'est l'incarnation de la confiance qu'un peuple a en lui-même, le lien parlant qui unit l'individu à l'État et au monde, la culture incarnée qui transfigure les luttes matérielles en luttes spirituelles et en idéalise la rude forme physique. Elle est l'incitoyable confession qu'un peuple se fait à lui-même, et on connaît la vertu rédemptrice de l'aveugle, ça se discute. Elle est le miroir spirituel où un peuple se regarde et la contemplation de soi-même est la première condition de la sagesse. » Bon, c'est le jeu de Marx et plein de naïveté, mais en même temps, ça dit, ce qui est pour moi au cœur de la façon dont je me suis engagé dans ce métier, combien il y a réellement, autour de cette question de la presse, un enjeu politique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un instrument qui diffuserait les bonnes idées, il s'agit de penser, au fond, une question essentielle qui est celle de l'espace public. La position qu'on a de principe sur la liberté de la presse, l'attitude que l'on a vis-à-vis de la liberté de la presse, la façon dont on se comporte face au pluralisme de la presse, disent un projet politique. Elles disent une culture politique. Elles disent l'intensité plus ou moins grande de l'exigence démocratique de cette culture politique. Pour moi, il y a là un marqueur essentiel, qui n'est pas le refus, encore une fois, du débat sur les médias ou du débat sur le journalisme, mais qui est de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit être autonome, qui doit avoir sa place et son autonomie, et qui n'est pas réductible aux forces politiques qui, elles, défendent des intérêts différents, des programmes différents, mais il faut pouvoir faire vivre cet espace public. Pourquoi je dis ça ? C'est, là aussi, une vieille histoire. Il y a une ville en Belgique qui est maintenant en grande crise, qui s'appelle Verviers, qui est à l'est de la Belgique, qui a été une ville très riche, là, jusqu'au début du XXème siècle. C'était la ville des lénaries. C'était, donc, lié à la révolution industrielle et ses conséquences sur le monde du textile. Et cette ville, aujourd'hui, a un centre-ville très délabré, a une centaine de nationalités, et même a fait parler d'elle, lors d'un des épisodes terroristes, gilialistes, en Belgique. J'ai été très surpris, parce qu'on n'y est pour rien, d'être contacté, alors que ça faisait deux ans qu'il l'utilisait déjà, par l'échevin de Verviers, qui avait pris un des livres qu'on a fait au Mediapart et dont j'avais parlé, ici, il y a deux ans, dire-nous, qui est, on a fait dire non, on a fait dire non, contre les peurs et les haides, comment faire en nous qu'il ne soit pas d'exclusion, qu'il ne soit pas de clôture, qu'il ne soit pas de fermeture. Cette idée des causes communes de l'égalité. Et bien, dans cette ville Verviers, c'était des textes de dire non plus, ont servi à faire des grandes fesses curables, ils en sont à la cinquième, j'ai été pour la cinquième, qui, donc, sont immenses, et font passer, d'une manière colorée, ce message, comme des moralistes, on dit ça au Mexique et en Amérique latine. Et donc, les mots que j'ai écrits se retrouvent dans cette ville, comme un programme politique de comment faire du commun, sachant que l'expression vivre ensemble est éculée, on vit ensemble, de toute façon. La question, c'est comment on va faire du commun pour se vivre ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est que, visitant cette ville, je passe devant l'hôtel de ville, l'hôtel de ville de Verviers, qui est une ville francophone. La Belgique, comme état, s'est constituée en 1830. L'année des Trois Glorieuses, en France, de juillet 1830, qui était une révolte sur la liberté de la presse, alors qu'elle n'existait pas tout à fait. C'était une révolte contre les ordonnances de Charles X, qui réduisait la liberté de la presse, qui était déjà très fragile. les 500 des brouilles d'ouvriers, d'artisans, qui sont sous la colonne de juillet, place de la Bastille à Paris, sont membres, pas pour des questions salariales, pas pour des questions de durée du travail, pour cette question-là. La liberté de dire et le droit de savoir. Et donc, dans ce contexte, je suis à Verviers, sur l'hôtel de ville de Verviers, est écrit « Publicité sauvegarde du peuple ». Et beaucoup de gens à Verviers ne savent pas d'où ça vient. Et moi, je suis sidéré de découvrir ça. Pourquoi ? Depuis qu'on a fait Mediapart, j'ai popularisé une histoire oubliée de l'origine révolutionnaire française, qui est une phrase prononcée à l'été 89, 1789, par le premier président du Tiers Etats, qui sera le premier maire de Paris. Il s'appelait Bailly. Et Jean-Sylvain Bailly. Et Bailly a une phrase d'une modernité formidable, « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple ». Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Et si ce n'est pas public, nous sommes désarmés pour faire vivre le n'importe qui de l'égalité. Nous avons tous le droit de nous en mêler, sans distinction d'origine, sans distinction de condition, sans distinction d'apparence, de croyance, sans distinction de sexe, de genre. Mais pour m'en mêler, il faut que je sache. Si ceux qui veulent capter le pouvoir possèdent, à eux seuls le savoir, et m'empêchent de savoir ce qu'il en est, je vais voter à la veuille, je vais voter pour mon pire ennemi, je vais voter pour mon pire malheur. Cette formule « La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple », dans des musées à Paris, on trouve des écussons des premiers huissiers de la mairie de Paris, en 1791-92, début de la Résolution française, et ils ont comme écussons « Responsabilité, publicité, sauvegarde du peuple ». Donc tout ça pour dire que, quels que soient les débats sur la critique des médias, et évidemment la façon dont la marchandise, l'économie, la rentabilité, les intérêts économiques vont s'en emparer, il y a un enjeu démocratique, politique, essentiel. Le deuxième point que je voudrais souligner comme enjeu essentiel surtout pour toutes celles et tous ceux qui ont des convictions, qui ne sont pas au fil de l'eau, vous tous, qui ont des idées, des causes à défendre. Et c'est une question qui rejoint cette question de la culture démocratique. Et pour le courant historique dont est issu le NPA, c'est une question essentielle. Vous savez, ce qu'on a appelé, je préfère appeler l'opposition de gauche au stalinisme, plutôt que le trotskisme, c'est-à-dire au fond, des forces très très minoritaires, très solitaires, qui à une époque, le nazisme et le fascisme triomphaient, déjà dans plusieurs pays d'Europe, ont considéré qu'ils ne pouvaient pas pour autant se taire sur l'imposture qui était faite au nom des mots « socialisme » ou « communisme ». Sur le fait que les procès de Moscou, ou organisés pour assassiner des révolutionnaires, étaient truqués. sur le fait que il y avait certes des grandes concentrations nazis, mais qu'il y avait le goulag, et qu'il y avait aussi un système concentrationnaire soviétique. Ces forces très minoritaires, car à l'époque, le poids de la responsabilité, c'était de dire, mais quand même, il y a le fascisme en face, on doit faire taire la différence, etc. Est-ce qu'on doit faire taire la vérité ? Je dis ça parce que il faut se rendre compte de ce qu'il y a à voulu dire dans tous ces groupes, voire gros muscules, très divers les uns des autres, et pouvant se discuter eux-mêmes. Ça continue. Néanmoins, ils ont eu l'audace, dès les années 30, d'appeler leurs journaux la vérité. La vérité. Alors, non pas qu'il y ait l'idée qu'il y ait une vérité, parce que là, on passe au sectarisme, on serait propriétaire d'une vérité, mais que la vérité, et la vérité sur les faits, sur ce qui concerne le passé, et sur le présent. La question des faits alternatifs, des fake news, de prendre le mensonge pour une vérité, certes, il est réactivé aujourd'hui, mais le stalinisme n'a fonctionné que comme ça. Il fonctionnait comme ça, sur sa réussite économique, les plans calvinaux, il fonctionnait comme ça, sur sa prétendue démocratie, il fonctionnait comme ça, sur la rééditure de l'histoire, l'effacement des personnes sur les photos, etc. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que cette question-là, elle est objectivement, ni de gauche, ni de droite. J'en reparlais cet après-midi, c'est-à-dire que c'est la question de comment des pouvoirs, ou qu'ils viennent, affrontent le pluralisme d'une société, la diversité d'une société, la diversité des intérêts, et qui, évidemment, doit s'exprimer au cœur d'un espace public. Et dans cet espace public, l'écosystème politique, et c'est, on va y en venir, l'enjeu, y compris dans nos sociétés de basse intensité démocratique, c'est que la nouvelle qui dérange, l'information qui pouscule, puisse survivre. Et son registre, c'est cette question de la vérité, au sens où il y a des vérités de conviction, des vérités d'engagement, nous en avons tous, qui peuvent avoir parfois, coïncider un peu avec une part, parfois de nos préjugés. On a un cadre, il y a une vérité, ça rentre dans le cadre. C'est ce que la philosophe Anne Arendt appelait les vérités de raison. Elle reprenait ça dans un autre philosophe, c'est un faux ami. Les vérités de raison peuvent être déraisonnables. Il y en a des pertinentes, il y en a des déraisonnables. Il y en a des rationnelles, il y en a des très folles, il y en a des très progressistes et libératrices, il y en a des très régressives et des soutrises. C'est au fond les vérités d'opinion qu'on se construit tous. La vraie question, c'est quelle est la dialectique de ces vérités d'opinion avec d'autres vérités qui sont beaucoup plus fragiles et qui peuvent disparaître, qui peuvent être étouffées. Je prenais l'exemple du stalinisme et de comment il a fonctionné quand même pendant pas mal de décennies. Et évidemment, on peut évidemment prendre ce qui se passe avec la propagande, des nouvelles figures réactionnaires qu'incarne le train, mais il n'y a pas que de lignes et on peut en trouver beaucoup d'autres. C'est comment ces vérités d'opinion ont une relation avec, non pas la vérité, avec un grand V et un C, mais avec les vérités de fait. les vérités de fait. Ce qui permet de comprendre le réel, le présent, lequel est encombré passé. Les vérités de fait. Non pas qu'il y aurait une seule vérité de fait qui serait pertinente, elles font un puzzle, les vérités de fait. Elles se complètent. La réalité s'est un puzzle avec ses nuances, ses contradictions. Donc, cette question de comment on crée l'écosystème qui permet à ce que des vérités de fait surgissent. Et l'intérêt de ces vérités de fait, c'est qu'elles vont nous bousculer, qu'elles vont nous obliger à comprendre des fausses, qu'elles vont nous obliger à bouger dans nos conditions. Je vais prendre un exemple qui n'est pas seulement de l'ordre du journalisme, mais le journalisme a eu une responsabilité par rapport à cela. Nous allons aussi en parler cet après-midi. Nous sommes face, et c'est bien pour ça que le défi est immense pour les révolutionnaires, nous sommes face à une crise de civilisation, pas simplement une crise du capitalisme. Nous sommes face à la possibilité que notre espèce mette en péril le tout vivant du monde. Et donc nous-mêmes, nous sommes face à un défi qui, dans le passé, des oppositions de gauche au stalinisme, c'était un courant issu du stalinisme qui s'appelait issu du combat avec le stalinisme, s'appelait socialisme ou barbarie, aujourd'hui parfois on pourrait dire démocratie ou barbarie au sens de la vitalité démocratique. Parce qu'on voit bien que ce monde est intenable et qu'il fait régresser des libertés élémentaires, fondamentales. Cette prise de conscience de cette crise de civilisation, il y a un peu plus d'une décennie, dans le débat public en France, les climato-sceptiques dominaient. On l'a oublié, Claude Allaire, qui est proche de Lionel Jospin, qui était ministre de l'éducation, et il, avec l'autorité prétendue du savant, qui réclamait, balayait tout cela. Lesquels, les climato-sceptiques d'ailleurs, grâce à Prunalec, sont très présents à l'Académie des sciences. Donc il a bien fallu une bataille, et une bataille faite par des enquêtes, des scientifiques, mais aussi des relais journalistiques, pour faire tourner l'opinion là-dessus, pour faire comprendre cet enjeu. Vous voyez là, sur Mediapart, on a fait une série, on prend le Moyen-Orient, qui est au cœur de toutes sortes de désordres du monde, et on prend le Moyen-Orient comme un symbole très concret de la catastrophe climatique, puisque c'est là, au Kuwait, qu'a été enregistrée la température là plus forte, pour 56 degrés, et c'est une sorte de liser cette série, parce que c'est un résumé de notre monde. Il y a ce monde artificiel des émirats, comme tous ces buildings, tout cela est plein de climatisation, tout cet univers construit, et cet univers ne peut pas tenir face à ça. C'est-à-dire que le modèle de civilisation qui est là, et qui est fait sur cette immense richesse des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, ne peut pas tenir face à l'évolution du climat, et donc c'est un monde qui peut s'effondrer, et qui va provoquer évidemment l'exil des populations. C'est invivable. C'est invivable. C'est tendentiellement invivable. Ce n'est pas qu'un épisode de calcul, c'est structurellement invivable, y compris la réponse qui a été apportée en termes de modèle de développement, ne fait qu'accroître la crise. Je prends cet exemple pour prendre vraiment quelque chose qui est acquis pour tout le monde, et qui montre quel est l'enjeu de ce que j'appelle encore une fois les vérités de fait. Je n'ai volontairement pas pris sur le plan de mes affaires, les révélations. Je pense que l'affaire Cahuzac a fait plus que tout discours et tout rapport. Ils existaient ces discours. Ils existaient ces rapports sur l'évasion fiscale et la richesse des tournées volées des nations. Vous savez, c'est 25 000 milliards d'euros ou de dollars. Entre 25 000 et 30 000 milliards d'euros, attaques d'euros ou de dollars, je ne sais plus, c'est une somme incommensurable qui est dans les paradis fiscaux, en avoir financier, et c'est évidemment au cœur d'une prise de conscience essentielle. Donc, je voulais souligner ça, c'est-à-dire la question, c'est comment on crée des conditions concrètes, et c'est des collectifs de travail, c'est des règles professionnelles, c'est, je vais vous dire, des questions d'indépendance, pour que ces vérités de fait surgissent. Et là, ça vous fera une question éminemment politique, qui est la question de l'événement. On en parlera aussi cet après-midi, ça ne sert à rien de se désespérer sur une situation qui est compliquée, etc. Toute cette histoire dont nous sommes les porteurs, les héritiers, est une histoire qui se répétera toujours, et n'a pas commencé au XIXe siècle, ou à la Révolution française, on pourrait remonter à Spartacus. Et elle parie sur quoi ? Elle parie sur le fait que ce monde va dans le mur, et elle parie sur la rencontre entre des convictions, des fidélités, des lentes impatiences, comme disait Daniel Ben Saïd, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourci, ça veut dire qu'on tient bon. Et ce tient bon rencontrera des événements. Peut-être pas nous, peut-être nous, peut-être d'autres. L'événement, l'événement. L'inattendu de l'événement, l'imprévu. L'histoire n'est pas écrite. Ce qui est écrit, c'est tout ce qu'on comprend de cette histoire, c'est-à-dire la crise économique, écologique, sociale, démocratique de ce monde. Et cette crise fera surgir des événements. Et la question, c'est quelle est la rencontre entre ces événements et ce que nous sommes en fait. Je dis ça, et je pense qu'il nous en parlera. Il a beaucoup travaillé sur quelqu'un qui a été rendu au match hier, qui est Walter Benjamin, qui s'est suicidé à Portbourg le 26 septembre 1940 après avoir traversé les Pyrénées. Et dans son dernier texte, il est tel sur le concept d'histoire. Et l'histoire, c'est comment nous la faisons. Il y a un passage qui, pour moi, parle aux journalistes. Où il dit, dans la tradition juive, il est interdit de prédire l'avenir. Pourquoi ? Parce que si tu prédis l'avenir, donc c'est le plus vieux de monothéisme. Si tu prédis l'avenir, tu te mets à la place de Dieu. Puisque la question de l'avenir, c'est quand est-ce que le Messie arrivera ? Mais il n'y a que Dieu qui sait quand le Messie arrivera. Et moi, je dis une version laïque de tout ça pour nous tous. Notre Messie à nous, c'est l'événement. L'événement. Alors après, on prend mai 68, on peut refaire le film, reprendre Caen, reprendre Besançon, reprendre... On voit comment mai 68 ne tombe pas de nulle part, puis reprendre d'autres générations militantes, y compris ancrées dans les luttes anticoloniales, la guerre d'Algérie, etc. Mais néanmoins, il y a un événement. Il y a un événement. Et ce qui fait que certaines avant-gardes ne voient pas l'événement. Et qu'elles rendent se coucher. Et puis il y en a d'autres qui le comprennent. Ils se disent, je vais le prendre, et je vais le prendre, y compris me laisser déborder par lui, me laisser instruire par lui. Donc je vous dis ça parce que c'est une façon de partager avec vous ce qui, moi, m'anime dans ce métier. Qui rejoint un enjeu, au moins, politique essentiel, qui est ce surgissement de l'événement. Alors, j'en viens aux travaux pratiques. Le journalisme est un champ de bataille. Comme beaucoup du secteur, il n'y a pas un journalisme qui serait intouchable. Il y a des batailles au sein du journalisme. Et le journalisme a de tout temps deux adversaires. Le journalisme de gouvernement et la presse d'industrie. Le journalisme de gouvernement, c'est assez simple à comprendre, c'est le journalisme de pouvoir. C'est le journalisme qui va, non pas se confronter au réel, mais dire sur le réel ce que les pouvoirs veulent qu'ils disent. Il existe sous tous les régimes. Il existe dans toutes les situations. Il est l'émanation même de la façon de tuer cette vitalité démocratique. Mais l'ennemi le plus pervers, et qui aujourd'hui est à la manœuvre, c'est ce que j'appelle la presse d'industrie, en reprenant une formule du fondateur du monde. Évidemment, une entreprise de presse, c'est une entreprise. Et c'est une entreprise avec des questions économiques, sociales, etc. La meilleure garantie qu'une entreprise de presse ne soit pas soumise à des influences extérieures, c'est évidemment qu'elle soit profitable. C'est évidemment qu'elle paie bien ses salariés. C'est évidemment qu'elle soit à l'abri, donc, de toute pression économique. La presse d'industrie, donc c'est une industrie, mais la presse d'industrie, c'est autre chose. Et à la faveur de la crise de ces vingt dernières années, elle a raflé la mise partout. Alors, quand nous faisions mon jeu quotidien, nous avions en face Libération et Le Monde, qui étaient deux journaux contrôlés par leur personnel, par leur salarié, par leur rédaction. La société des rédacteurs du monde, la société civile, les personnels à Libération. C'est dans un espace où, y compris dans la presse d'information générale, et pas simplement dans la presse militante, il y avait des espaces d'autonomie comme celui-là. Tout ça est derrière nous. La presse d'industrie, c'est celle où des capitaux, des capitalistes extérieurs au métier de l'information, profitent de la crise pour venir être les propriétaires de ces journaux. Leur russe, c'est qu'ils ne vont pas empêcher ces journaux et ces journalistes de faire leur travail. Il ne faut pas avoir l'idée complotiste que c'est de haut en bas, c'est pas comme ça que ça passe. En revanche, leur ligne rouge, c'est que ces journaux ne menacent pas leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils pourront dire des choses, ils pourront faire des enquêtes, sauf si ça finit par menacer leurs intérêts. En France, nous avons de ce point de vue une situation qui est caricaturale. Nous sommes le seul pays, des vieux pays démocratiques, dont l'ensemble des médias privés est aujourd'hui propriétaire d'industriels, je précise bien, extérieurs au métier de l'information. Donc, ils ne connaissent rien à leur métier et qui n'ont qu'un enjeu. Quel est le pouvoir d'influence qu'ils ont de cette manière ? Vous le savez, le Parisien Les Echos, Radio Classique, sont propriété du Bernard Arnault, du DMH, qui est aussi le premier annonceur publicitaire de France. Ça a des conséquences, je pense que Ruffin, vous l'avez raconté quand il est venu ici, quand il a fait Merci Patron sur Bernard Arnault, et évidemment, ils n'ont pas pu en parler, mais vous le savez même, autant, ça n'a pas d'impact de Merci Patron. Quand elle sortit ce livre, je suis passé à France Inter le matin, et il y avait deux invitations qui étaient prévues. Une pour une matinale de Radio Classique, et l'autre pour une vidéo aux Echos. Et lors de cette édition, j'ai dénoncé un scandale, pour moi, qui est, en France, il y a, au prétexte, soit disant, du pluralisme, et à mon avis, ça fait exactement l'inverse, et ça démobilise les équipes, ça fait que les journalistes ne se battent pas assez pour être propriétaires eux-mêmes de la valeur qu'ils produisent. Il y a des aides publiques à la presse, des aides directes à la presse. 80 millions d'euros, chaque année, sont donnés aux journalistes. Il ne s'agit pas, les aides indirectes, vous connaissez notre bataille, la TVA, le fait que la presse ne soit pas trop chère, que la taxe sur la presse, parce que ce n'est pas une marchandise comme les autres, qui ne soit pas la même, etc. Non, les aides directes, 80 millions. La bataille, comme nous avons créé Mediapart, nous avons donné notre syndicat professionnel, au tout début, il y a 10 ans, c'était de dire, ben s'il y a de l'argent public qui va à la presse, ben ça doit être public, la publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. Les patrons de journaux nous ont répondu secret des affaires. Lesquels journaux ? Il n'y avait plus, hein, l'indépendance économique du monde, il y avait des avions en face, les mêmes, hein, interchangeables. On a emmené la bataille, on l'a gagné, et du coup, ces chiffres sont publics, et ils sont publics, on en a eu une deuxième bataille, titre par titre. C'est tout simple. Premier bénéficiaire des aides publiques à la presse, LDMH. Deuxième bénéficiaire, SFR presse, Libération Express, etc. Troisième bénéficiaire, eh bien, le groupe Le Monde et autres, contrôlés par Niel Free. C'est-à-dire, en clair, des gens qui ont de quoi mettre de l'argent au pot pour développer leurs médias, mais ils ne le font pas. Ils ne sont pas du tout dans une logique, je veux dire, désintéressée de développement de l'information. Et du coup, ils sont les premiers bénéficiaires des aides publiques. C'est un scandale, ça devrait être supprimé, hein, il ne devrait pas y avoir ces aides publiques qui profitent, et loin de profiter au pluralisme, profitent au plus important. Je dis ça à France Inter, dans la journée même, l'invitation à Radio Classique et l'invitation aux échos sont annulées. Et ce sont pas... Je me suis renseigné, les journalistes, on se bat. Il y a des journalistes qui se battent au Figaro, il y a des syndiqués au Figaro, il y a une société des journalistes, il y a partout des travailleurs qui se battent. Il ne faut pas identifier les travailleurs à ceux qui sont en face, donc à eux de se battre. Et là, ils se sont pas battus jusqu'au bout, ils ont calé. Et ils ont calé parce que, et c'est stupéfiant pour le quatrième homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault lui-même qui a appelé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre combien, dans cette logique d'appropriation, et compris ce qui est un débat éguité, ne peut... C'est pas possible qu'il vienne dire ça à Montaigne. Et donc, cette question de la presse d'Abusier, et c'est le cœur, au fond, de ce qu'on a voulu démontrer avec Mediapart, est au cœur d'un enjeu décisif, qui est l'indépendance économique, et qui est beaucoup oublié par la majorité de la profession. C'est compréhensible. Vous êtes journaliste au monde, vous en avez marre, vous ressentez comme des leçons, ce que peut dire Mediapart, tout ce que peut dire d'autres. Vous dites, attendez, moi je me défends pour l'indépendance de mon métier, c'est pas parce qu'il y a de miel, c'est pas parce qu'il y a de l'assaut, c'est pas parce qu'il y a de zéro, que je suis pas libre, je me sens libre dans ma tête. Et là, je pense qu'il se trompe, c'est qu'il sous-estime, derrière la bataille pour l'indépendance éditoriale, la question redoutable de l'indépendance économique, qui est la question, donc, de cette presse d'industrie, de cette appropriation, qui fait que si des intérêts vitaux sont en danger, et bien, ils sentiront ce mur, ce mur sera derrière vous. Plus le fait que ça crée forcément une culture de soumission, une culture de dépendance, il y a comme un tabou, comme si l'argent n'avait pas le vœu. Donc la question, pour moi, c'était, en créant Mediapart, de reprendre ce combat-là, que dans une bataille obscure, surtout de loin, j'ai perdu au monde, puisque quand j'ai perdu le dernier vol de la Société des Rédacteurs du Monde, c'était sur cette question-là. J'ai eu 36% des voix sur le fait de refuser un plan, et en disant, si vous acceptez ce plan, la Société des Rédacteurs était encore maîtresse du capital, j'ai dit, vous allez être, nous allons être vendus. J'ai dit, vous, parce que je savais que si je perdais, je devais en tirer les conséquences. Et la suite, vous la connaissez, le monde a perdu cette indépendance économique. Donc la question avec Mediapart, qui, il y a plein de débats éditoriaux, et je vais revenir sur la critique éditoriale, mais moi, la question dont je rencontre ici, était de répondre à ce défi-là. Au fond, de dire, oui, des journalistes peuvent créer de la valeur en ne faisant que du journalisme, et en ne vivant que du soutien de leur lecteur. Et ils peuvent créer de la valeur qui créera des emplois, qui créera de la confiance, et qui créera une utilité de ce journalisme. C'était ce défi-là. Faire du journalisme plus ou moins bon, du journalisme d'enquête, du journalisme de révélation, d'investigation, l'équipe fondatrice de Mediapart, nous, ça vient faire. La seule différence, pourrait-on dire, c'est qu'en créant Mediapart, nous nous sommes dit qu'au fond, dans nos vies précédentes, nous n'avions pas assez affronté la question de l'enquête économique. Follow le bonnet, comme on dit. Suivez, voilà. Donc nos premières enquêtes, Laurent Bouduis sur les caisses d'épargne, avant la crise, une enquête prémonitoire sur la crise de 2008, et toutes nos enquêtes suivantes, vous suivez ce que fait Martine Orange et d'autres, sont sur ces questions du pouvoir sans contrôle des puissances économiques et financières. Mais le vrai défi, c'était cette question de la création de valeurs, et d'une valeur qui appartienne à ceux qui la créent, et qui ne soit créée que dans une relation de confiance avec eux. Et en l'occurrence, c'était un pari sur une bataille qui, aujourd'hui, semble évidente, mais il y a dix ans, personne ne le croyait à ça, contre l'illusion de la gratuité sur Internet. Notre conviction, c'était que cette gratuité est une fausse gratuité, c'est une gratuité publicitaire, c'est une gratuité où le lecteur consommateur devient lui-même le produit, qui va servir à faire des recettes publicitaires à son insu. et que ça ne peut pas être le modèle de ce que je viens de vous définir. Le journalisme comme enjeu d'une bataille démocratique sur l'espace public du droit de savoir et de la liberté. Pourquoi ? Parce que le modèle de la gratuité, historiquement, dans l'histoire des médias comme secteur économique, le modèle de la gratuité, c'est le modèle du divertissement. Pourquoi ? Parce que le modèle de la gratuité, c'est, je veux des recettes publicitaires. Pour avoir des recettes publicitaires, il faut que j'ai la plus grande audience. Et donc, c'est l'audience qui va me faire mes recettes. Et si je veux avoir la plus grande audience, je ne dois pas déranger. Je ne dois pas dire aux gens s'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc, il peut y avoir des médias de divertissement, où il y a des journaux d'information de qualité, des journalistes de qualité, mais ce n'est pas ça qui fait vivre ces médias. Les grosses têtes en plus de poids RTL, le journal de RTL, et ainsi de suite. C'est très important. Quand vous comprenez l'histoire des médias, tous les pays démocratiques ont, face au système économique né avec la radio et la télévision, celui de la gravité publicitaire, ont jugé nécessaire, y compris aux États-Unis, c'est fait, écoute, mais ça existe, de faire des médias publics. Ce qui ne s'est jamais posé sur la presse d'information. Ce qui ne s'est pas fait, de faire des médias publics. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, par un argent public, combattre, combattre. Et d'où ce que doit être notre exigence vis-à-vis des services publics, d'information, qu'ils ne copient pas TF1, qu'ils ne copient pas le divertissement, et qu'ils soient payés par nos impôts et notre demande, qu'ils soient au rendez-vous de cette exigence de l'information. En clair, vous voyez bien, l'audience, c'est eux, et on va en parler aussi à propos du populisme cet après-midi, l'audience, c'est l'envers d'un projet radicalement démocratique et social. Parce que l'audience, c'est j'ai une masse, j'ai une foule qui regarde dans la même direction, je n'ai plus de diversité, je n'ai plus d'échange, j'ai de l'anonymat. Ce que nous, nous devons construire, c'est des publics, des publics informés, des publics impliqués, des publics, et cette question, le public contre la foule, ce sont de très vieux débats, très oubliés, qui ont eu lieu au début de la presse démocratique, fin du 19e siècle, début du 20e, il y a eu des grands débats aux Etats-Unis, on ne sait très peu ça, avec John Dewey, le philosophe pragmatiste américain, que Trotsky, qui avait présidé le jury fait sur les accusations des procès de Moscou, qui était radicalement démocrate, qui prenait au sérieux la question démocratique, qui est une figure de la gauche progressiste américaine. Et donc, c'est une question du public. Nous, nous défendons des publics, des gens qui ont des visages, qui conversent, qui ne discutent pas une foule, pas une masse. Donc, derrière la question de la gratuité publicitaire, il y a aussi cette question que la gratuité publicitaire, elle corrompt forcément l'information. Quand nous avons créé Mégapa, un an avant, un autre journal avait été créé en ligne, par des gens qui avaient la même culture journalistique que nous. Il venait de l'Igération, Pierre Aski, Pascal Richer, il venait de Laurent Montréal, et ils ont créé Rue 89. Vous vous en souvenez ? Et nous, on avait été voir, nous on dit, voilà, si on a la même culture, on va rejoindre nos forces, puisque le défi, il fallait montrer, on était les premiers au monde, à dire, les gens, s'il y a une information de qualité originale, ils vont être prêts à payer. Alors qu'il y avait, c'est absolu, l'information est gratuite sur l'Internet. Elle est forcément en flux continu, elle est forcément courte, etc. Et nous, on dit, c'est pas les tuyaux qui vous transformez dans les usages sociaux, c'est la bataille que nous allons mener dans les tuyaux. Il faudrait que 89 a refusé, en disant, on n'est pas d'accord, nous on croit à l'information gratuite. Et moi, je leur ai dit, vous allez voir, le modèle économique que vous choisissez va avoir une incidence sur votre pratique professionnelle, alors qu'on a la même culture. Et ça n'a pas manqué. Ils ont dû chercher, comme c'était un balier percé, alors qu'ils n'arrivaient pas à avoir des recettes publicitaires suffisantes. Et donc, du coup, il fallait faire du buzz. Il fallait faire des formats courts. Il fallait faire des titres accrocheurs. Et du coup, de bout en bout, voilà, rue 89 s'était été, ils ont fait une bonne affaire, puisque personnellement, les personnes est venu leur chercher des reproches. Il est heureusement plus surveillé à Mediapart. Les fondateurs, ils ont vendu ça à Cadrielle, lequel a vendu tout ça au monde depuis. Mais, c'était un exemple. Oui, j'ai terminé, parce que je me fais trop long en introduction. Je me fais trop de dérivation. Voilà. De dérivation. De dérivation. Et donc, terminé. Voilà. C'était ce débat. L'enjeu, c'était cette question. C'était de faire un laboratoire qui soit utile à tout le monde. Et pas seulement en France, dans le monde entier. Pour dire, oui, le journaliste peut créer la valeur, peut vivre du soutien de ses valeurs. Et mon dernier mot, c'est que tout ça ne pouvait pas marcher sans une condition, qui est le titre « Mediapart » ou « Mediaparticipatif ». S'il y a une révolution démocratique dans le numérique, on va avoir après, on débat d'autres aspects dont avec les GAFA, avec ce qui se passe sur Facebook, etc. C'est le fait que le journalisme est descendu de l'estat. Mediapart, c'est un journal avec une rédaction. Elle peut le faire bien, elle peut le faire mal, elle peut faire moins bien, elle peut être plus ou moins performante, et parfois, elle est diverse elle aussi. Elle n'est pas, en fait, un parti, il n'y a pas une ligne, il y a des enjeux fondamentaux, ceux, je le redis, d'une exigence démocratique et sociale, et d'un journal sans frontières, internationaliste. Mais après, il y a ce pluralisme inévitable, et puis parfois, l'erreur au même, les insuffisances humaines. qu'est-ce qui, quelle est la force d'un tel journal ? C'est que son public peut le critiquer, que son public peut le compléter, que son public peut l'aloter, que son public peut le discuter. Alors, parfois, ça donne des effets de bord avec certaines opérations militantes, je pense à certains aspects de la France insoumise, bon, et en même temps, bon, ça fait partie de la vie. Quand un groupe militant trouve que Mediapart a tort de ne pas appeler à voter Mélenchon, bon, voilà, ça pollue beaucoup les commentaires, les blogs, etc., mais ça ne fait pas la réalité unique. Il y a autre chose, et je vous dis ça à vous tous qui avez des engagements aujourd'hui, dans vos actions, vous n'avez pas besoin de la presse comme à l'ancienne. la conférence de presse, le communiqué de presse, le fait que les journalistes se déplacent. Ce qui est important, c'est que les journalistes se déplacent pour apporter une plus-value, pour faire quelque chose que vous ne faites pas, par leur enquête, par leur investigation. Mais en France, le club de Mediapart, eh bien, c'est un secteur où vos confs peuvent être présents. La CIMAD, le GISTY, l'Observatoire international des prisons, les plein de gens sont présents dans le club des Mediapart. Et des militants et du NPA sont présents sur Mediapart. Je dis ça parce que c'est très important par rapport à la presse ancienne. C'est une presse où on avait le sentiment parfois de se retourner plus personne derrière d'être au-dessus de notre public. Aujourd'hui, le public, il est là et encore une fois, c'est une alarme très subtile et c'est une garantie par rapport au travers qu'il peut avoir y compris une aventure comme Mediapart à partir du moment où c'est un succès, à partir du moment où c'est une réussite, bien évidemment, il y a tous les dangers de la réussite qui peuvent menacer. Je termine puisqu'on a le droit de faire de la publicité. J'ai apporté, je vais les mettre à la librairie si elle accède. Voilà, ça, ça donne un mois gratuit pour Mediapart. Je ne vous demande pas de vous abonner mais je vous demande juste si vous prenez ça avec un petit code, vous avez un mois gratuit pour connaître Mediapart pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais les mettre tout à l'heure pour la vérité. Merci.